Maintenant on va aborder la couleur. Est-ce que vous savez comment on peut intervenir sur la couleur directement depuis l'appareil photo ? C'est la balance des blancs. Donc la balance des blancs l'identifie ici par le sig white balance. Donc là elle est en automatique. Alors l'idée bien sûr c'est pas forcément de travailler en automatique, c'est d'essayer de récupérer ça en manuel. Donc la modification de balance des blancs ça va avoir une incidence sur le rendu colorimétrique de l'image. Donc la même photo a été faite avec trois balances des blancs. Ici on a une balance des blancs plutôt froide, là je dirais intermédiaire, moyenne et là plutôt chaude. Il y a d'ailleurs moins de différence entre les deux dernières que la première. Ça peut paraître bizarre que j'ai la même photo avec trois balances des blancs. En fait c'est parce que j'ai travaillé en fichier RAW et en fichier RAW il est possible on choisit sa balance des blancs une fois qu'on intègre la photo dans l'ordinateur. Par contre si je travaille en JPEG je n'ai pas cette possibilité de revenir sur la balance des blancs. Une fois qu'elle a été réglée dans mon appareil je ne peux pas revenir dessus et la corriger. La lumière n'est pas neutre. On a l'habitude de dire que l'équilibre se situe autour de 5200-5500 Kelvin. C'est la lumière du soleil et je parle d'un soleil qui est situé plutôt en hauteur au zénith. Quand le soleil est bas sur l'horizon on a une lumière plutôt chaude, c'est à dire que la température de couleur va monter autour de 7500 Kelvin. Donc l'appareil photo va essayer de rééquilibrer les couleurs afin qu'un blanc soit reproduit tel quel sur l'image. Un gris, un gris, un noir, un noir. C'est à dire que si vous photographiez par exemple une robe blanche, il faut qu'elle soit blanche sur la photo. C'est ça le but de la balance des blancs automatique. Donc si l'image est trop chaude, vous allez pouvoir régler votre balance des blancs en manuel en demandant de refroidir cette balance des blancs. Et c'est ce qui est intitulé dans le menu balance des blancs tungsten. Alors on voit, on a une petite ampoule ici qui est en fait un symbole d'éclairage d'intérieur. Donc si vous photographiez sans flash, bien sûr parce que ça se passe sans flash, si vous photographiez sans flash des photos en intérieur avec un éclairage domestique, vous allez plutôt régler en balance des blancs tungsten afin de rééquilibrer la dominante colorée. C'est pas sûr que ça soit totalement équilibré, mais ça évitera de voir des images jaune, orange. Inversement, quand vous photographiez par exemple un paysage d'hiver, vous avez plutôt une lumière froide, donc une ambiance un peu bleue, c'est pas forcément tout le temps esthétique, donc vous allez avoir tendance à réchauffer la température de couleur pour avoir une lumière plus chaude. Donc si vous photographiez par exemple sous une lumière froide l'hiver par exemple, vous allez choisir une balance des blancs nuageuse afin de réchauffer la température de couleur et d'avoir quelque chose de moins froid. Ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler en balance des blancs automatique, de voir comment ça se passe, et si vous pensez que, parce que la plupart du temps ça se passe très bien, l'appareil règle bien. Donc vous travaillez en balance des blancs automatique, vous vérifiez la couleur et si c'est bien réglé, vous ne touchez à rien, vous ne modifiez les réglages balance des blancs que s'il y a besoin de le faire. Et sur certains appareils, pas sur tous, vous pouvez non pas choisir balance des blancs tungsten ou nuageux, mais vous allez pouvoir choisir le degré de Kelvin près de votre balance des blancs. Donc chaque fois que vous allez aller en dessous de 5200, vous serez plutôt froid. Et chaque fois que vous allez choisir un chiffre supérieur à 5200, vous serez plutôt chaud. Il faut bien enregistrer ces valeurs Kelvin, ça peut être utile. Quand on peut choisir directement la valeur Kelvin dans son appareil, c'est plus simple que de passer par des réglages pré-programmés type tungsten ou nuageux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !